Par la nouvelle de la semaine sur le continent, c'est pas la victoire de la Côte d'Ivoire face à l'Uruguay, mais bien la nomination d'un nouveau staff technique chez les Lyons indomptables du Cameroun, que va diriger a priori Marc Brice et Kounga Ouenang 5. Notre correspondant sur place a recueilli quelques avis de nos grandes bouches de douala. Écoutez ces quelques avis, on en débat juste après. Franchement cette nomination, ça ne me porte pas dans le cœur. Parce qu'il fallait prendre normalement un entraîneur qu'on connaît, ça c'est un enquête inconnu. Il a fait ses prêves où ? Il a déjà entraîné quel pays ? C'est indigne du Cameroun. Le Cameroun ne méritait pas d'avoir ce genre de couche, mais bon, c'est ce qu'on a pu avoir. Je pense que les plus grands coachs actuellement sont occupés, donc attendons voir. Si c'est un étranger qu'on ne connaît pas, il peut nous surprendre. On a eu beaucoup de coupes d'Afrique avec les étrangers. Le Cameroun est venu d'ailleurs, il nous sauve, il nous met le football dans la voiture comme avant. Ce sélectionneur Marc Brice ne répond pas aux attentes du peuple camerounais. Parce que pour moi, c'est un technicien, je n'ai vraiment rien contre lui. Mais on se rend compte premièrement que c'est un monsieur qui est au chômage depuis octobre 2023. La deuxième chose, c'est un monsieur qui ne connaît pas le football africain, qui n'a jamais entraîné de club africain, encore moins d'équipe nationale sur le continent africain. De l'arrivée au Cameroun pour une véritable découverte. Et je pense que le Label Lyon indomptable peut avoir un entraîneur d'une autre dimension que celui-ci. Et je pense humblement que ce monsieur, malgré toute sa compétence qu'il peut avoir, n'est pas vraiment l'homme de la situation. J'entends parler de Marc Brice pour la première fois au Cameroun et d'épuisé soi. On parle quand même du Cameroun, cinq fois champion d'Afrique, qui en termes de recrutement ne doit plus recruter des non-hommes. Pour moi, on devrait recruter quelqu'un de ronflant, quelqu'un non-ronflant, et permettre au Cameroun, malgré la défaite face au Nigeria en huitième de finale, de partir sur les acquis. Un nouveau coach comme ça peut apporter du rafraîchissement au sein de la sélection nationale, avec des frustrations qu'il y avait déjà de part et d'autre. Et comme nous le disons toujours, le plus important pour nous, c'est de penser à la jeunesse. S'ils pouvaient penser à cette jeunesse-là, à ces gars qui font du bon boulot dans leurs clubs respectifs, et ainsi qu'au sein du championnat camerounais, essayer de refaire une sélection un peu plus, comment je dirais ça, avec des joueurs qui ont un peu plus envie, quoi. Si c'est qu'on l'a ramené au Cameroun, ça veut dire qu'il y a quelque chose à nous donner. Et quand on l'a laissé travailler, deux ans avant, ils sont passés, c'était des gens qu'on ne connaissait pas, mais ils ont gagné par la suite, on doit seulement leur faire confiance, et je dis bon, on va au Cameroun. On prend quelqu'un qui ne connaît aucun nom d'un joueur camerounais, on le débarque dans un panier comme ça, et on le met dans un panier à crabe, et il ne sait même pas qui joue, qui est qui. Donc pour moi, c'est une erreur monumentale. – Merci beaucoup, merci à nos grandes bouches de doigt-là pour ces avis à bien trancher, c'est toujours un plaisir d'aller chez vous au Cameroun, de donner la parole aux gens, parce qu'on parle vrai au Cameroun. Avant de parler de cet éborguilio entre le ministère du Sport et la Fédération camerounaise de football, j'aimerais déjà vous entendre sur le profil même de l'entraîneur choisi, Marc Brice. Est-ce que vous avez été surpris quand vous avez entendu son nom ? – Plus que surpris, c'est-à-dire que je n'avais jamais entendu son nom avant qu'il vienne au Cameroun. Après, j'ai tendance à dire qu'il faut toujours laisser la chance au produit. – Oui, ça vous l'avez fait pour n'importe qui. – Je l'ai fait pour tous les entraîneurs, c'est un cas de principe. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut, mais je peux vous dire que le Cameroun n'a pas les moyens financiers d'aller chercher des entraîneurs dont on parlait auparavant, à moins qu'ils fassent de gros sacrifices financiers. Mais il y avait moyen, déjà, quelqu'un comme Weibo pouvait postuler à ce poste-là, je pense qu'il en avait les capacités. Et entre M. Brice, qui est un illustre inconnu aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas réussir, et Mourinho, il y avait quand même de la marge pour aller chercher d'autres entraîneurs qui connaissaient peut-être un peu plus la fin. – Vous me dites, ils y ont cru les Camerounais à Mourinho ? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a parlé de Mourinho, on a parlé de Comboiré, mais là, on se retrouve quand même avec un entraîneur à Brice, on va voir, ça s'affiche. Là, on a vu les images de ce technicien. Il a entraîné pendant quasiment, depuis 1998 qu'il est entraîneur, il n'a gagné aucun titre, il n'a entraîné aucun grand club. Il a fait deux saisons en Arabie Saoudite, c'est des clubs, voilà, pas du haut du panier. Et puis il a fait 16 saisons en Belgique, deux saisons aux Pays-Bas. Il a entraîné à Indovène, pas le PSV, mais le FC. – Oui, c'est à côté. – Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce choix ? C'est vrai que vous avez parlé du choix de technicien, je me dis, c'est lui qui choisit, il sait au moins pourquoi, sur quelle base il choisit tel technicien. – Non mais moi, j'aimerais avoir, non c'est le ministre là qui a choisi. J'aimerais avoir, moi, le petit Samuel Lobé que je suis, savoir qui a choisi, c'est le ministre, mais sur quelle base il a choisi, juste un élément, sur quelle base il a pu choisir ce technicien. – Et quelle direction ? – Ça en dit dijalon, malheureusement, du déclassement du Cameroun, l'attractivité qui en baisse, le ministre, il a dû recevoir des CV. S'il a choisi ce CV là, c'est que les autres CV, ça ne devait pas faire rêver non plus, ou alors c'était à des tarifs incroyables. – Ah oui, non, non, il faut se détromper, il y avait des CV d'entraîneurs intéressants, mais les tarifs étaient trop importants. – Ah oui, on aimerait bien connaître les noms. – Le label Cameroun… – Bon, après j'ai quand même un peu des doutes, mais ça c'est mon opinion personnelle, après on peut toujours me faire croire que… – Vous êtes très d'avis avec notre grande bouche qui a dit, les meilleurs entraîneurs sont pour le moins pris. – Moi, je ne crois pas aux meilleurs entraîneurs pour le Cameroun en ce moment, pourquoi ? Parce que quand tu es entraîneur, mais tu n'as pas envie d'entraîner le Cameroun, c'est un bourbier. C'est-à-dire que même si tu as un CV, Tony Concecao, par exemple, quand il arrive, il n'a pas non plus un CV incroyable, mais il arrive dans un climat à ce moment-là plus ou moins apaisé. Mais là, vous savez que c'est la guerre ouverte entre le ministère et Samuel Eto'o. Moi, quand j'entends parler de Samuel Eto'o, mais Samuel Eto'o, ce n'est pas Brice qui l'aurait choisi. Je pense que même lui ne savait pas qui c'était. Je suis persuadé, il faudra lui demander si un jour vous le croisez, s'il connaissait cet entraîneur. Et si, en tant que président de la Fédération Camerounaise de football, il s'imaginait un jour prendre cet entraîneur. Moi, je n'ai pas envie de tirer sur cet entraîneur. Parce que lui, finalement, il vient, il va essayer de faire son job. C'est peut-être un bon entraîneur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas gagné que tu es un mauvais entraîneur, parce qu'il y a des entraîneurs, des fois, qui ont des gros effectifs, des effectifs moyens. Hugo Bross, qui a gagné avec le Cameroun en 2017, il n'en avait pas non plus un sévère en France. Je vais l'épargner. Mais moi, ce qui me fait tomber des nues, c'est ce climat de règlement de compte. Justement, on y va. Parce que là, il ne vient pas tout seul. Il vient avec un staff avec lequel Samuel Eto'o est en défiance. On dirait un règlement de compte, de cours de récré. La CK Foot envoie un message très clair au ministre des Sports. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va épiloguer sur le communiqué de la CK Foot. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion sur cette chaîne. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour ne pas remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, la CK Foot a sorti un communiqué en disant qu'ils vont proposer un staff au chef de l'État, un staff qui va diriger la sélection du Cameroun, y compris le coche, au chef de l'État, d'ici 112 heures, c'est-à-dire deux jours, c'est-à-dire mardi précisément, les amis. Donc, déjà, les amis, la chose que moi, je ne comprends pas, c'est que la nomination de Marc Brice, c'est une nomination qui aurait été approuvée par le chef de l'État. Puisque Samuel Tolénamie, il aurait perdu la main. Je m'explique. Le 10 février, le chef de l'État a sorti un communiqué. Bref, il a fait une sortie en disant que l'État va reprendre le football à main. Vous savez que lorsque Samuel Tolénamie est arrivé à la tête de l'Afrique à foot, il avait quasiment carte blanche. Il avait les mains libres. On lui a quasiment tout donné. On lui a dit, tu es populaire, tu connais le football, tu es un ancien joueur. On te fait confiance. Sauf que, sauf que, les résultats n'ont pas suivi derrière. Et, le 10 février, le chef de l'État a sorti un communiqué. Il a fait une sortie en disant que l'État va reprendre le football à main via son ministre de sport. Et on l'a très bien vu. La nomination de Marc Brice n'est pas anodine. Ce n'est pas anodine, les amis. Pour moi, le chef de l'État, pour moi, il est derrière ça. Vous pensez que le ministre de sport peut nommer un coach sans l'accord du chef de l'État ? Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas personnellement. Vous y pensez vraiment ? Que le ministre de sport nomme un coach, un sélectionneur, un staff sans l'aval du premier sportif camerounais ? Moi, je n'y crois pas. Moi, je vois tout simplement que Paul Biya, le chef de l'État, il a lâché Samuel Leto. Et quand Samuel Leto se communique en disant qu'il a 72 pour proposer au chef de l'État sa liste, est-ce qu'on va lire sa liste ? Est-ce que sa liste sera prise en compte ? C'est la question que moi, je me pose tout simplement. Puisque le chef de l'État, entre guillemets, il n'est plus avec lui. Le chef de l'État, ça se voit. Il ne faut pas être un magicien pour comprendre que le chef de l'État l'a lâché. Il ne faut pas être un magicien. Puisque lorsque Samuel Leto nomme Rigobelson, c'est aussi avec l'appui de la présidence. C'est aussi avec l'appui de la présidence. Donc, il ne faut pas être naïf pour penser que le président de la République n'a pas lâché Samuel Leto. Pour moi, il a clairement lâché. Il a clairement lâché. C'est maintenant le gouvernement qui a les choses en main. A l'occurrence, c'est le ministre du sport. Et le ministre du sport, entre guillemets, il fait sa revanche. Puisqu'il avait perdu le premier match. Il faut souligner ici que le ministre du sport voulait reconduire quand c'est ça. Samuel Leto a dit net que lui veut Rigobelson. Et on avait nommé Rigobelson. C'est toi qui avait gagné la première bataille. Étant donné que les résultats n'ont pas suivi derrière, l'État a repris les choses en main. Ils ont repris les choses en main. Donc, ce communiqué-là, est-ce que ça va marcher ? Moi, je suis très sceptique. C'est la question que moi, je me pose tout simplement. Est-ce que les noms qu'il va proposer au chef de l'État, est-ce que ça sera pris en compte ? Est-ce que ces noms-là sont vraiment pris en compte ? Moi, j'ai un très gros doute. Je suis très dubitatif, très sceptique. Après, partage-moi ton ressenti en commenté sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche. Je vous donne une notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, si ça, on se dit à très bientôt pour notre debut, les amis. Ciao, ciao.